... Ici, au tournoi de foot-salle Interentreprise, ce n'est pas tellement le talent qui compte. Le maître mot, c'est plutôt la cohésion d'équipe. Les partenaires de jeu ne doivent pas être sur la touche si l'objectif est de gagner. Chaque équipe représente une entreprise ou une association. Tous sont déterminés à remporter la victoire lors de cette journée organisée par le football club de Sarralbes. Ce tournoi fonctionne sur 4 groupes de 5. Il y a 20 équipes sur la journée. Les deux premiers de chaque groupe sont qualifiés pour les quart de finale, demi-finale et finale. Pour cette 10e édition, près de 160 joueurs s'étaient donné rendez-vous au complexe sportif de Sarralbes. Les entreprises participantes venaient essentiellement de notre région. Tous étaient ravis de leur participation. Je suis venue avec des collègues aujourd'hui qui m'ont proposé, c'est des collègues que j'avais il y a quelques temps, histoire de s'amuser un peu. Ça fait plaisir quand même de jouer au foot. C'est la première fois que je viens à Sarralbuy. Mais je trouve ça cool, c'est hyper familial, il n'y a pas d'embrouille, de prise de tête. Je trouve ça bien. Pour une aventure humaine à la base, et puis il y a juste un projet pour mettre en place une équipe, me lancer un petit défi en 2024, monter une équipe avec des amis, des gens qui viennent de toutes parts, des Italiens notamment, trois Italiens, qui habitaient il y a peu encore en Italie, des gens de boulet, des gens de différentes nationalités. Et donc on a monté un groupe. L'objectif de la journée, se surpasser et surtout renforcer les liens entre les salariés d'une même entreprise. On se lâche, on se fait plaisir, on rigole, on s'amuse. Et c'est des choses comme ça qu'on essaye de retrouver à notre challenge d'interentreprise. Et certains sont même prêts à renouveler l'expérience l'année prochaine.